amie de gara dur galère bonjour et bienvenue dans l'agora aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir barbara qui va nous présenter la manifestation qui est organisée entre le boulevard lanchon et la on va dire la place la place de du chapitre par le collectif nous bonjour barbara bonjour barbara c'est quoi le collectif nous alors nous nous ce que vous le souhaitez c'est déjà par son nom c'est nous on a essayé de monter un collectif en septembre dernier pour rassembler le maximum de personnes touchées par les restrictions les restrictions dues à la crise sanitaire on a essayé de sensibiliser via ce collectif ce que les décrets de loi liberticide engendrait sur notre façon de vivre notre quotidien et la meilleure manière d'appeler ce collectif était de l'appeler nous puisque c'est ça que ça concernait tous les le cadre de la de la de la population travailleurs et travailleuses étudiants intermittents mais aussi toutes les professions et qui ont été touchés de près au départ comme les essentiels et non essentiels puisque ça a fait pas mal de de bruit sur la définition d'être essentiel d'être non essentiel et ensuite par la suite on a on a essayé de de mettre en place une espèce de charte ou comme une espèce de oui de charte qui pourrait rassembler le maximum de gens touchés par ces ces restrictions et ces lois liberticides pour engendrer la crise sanitaire et aujourd'hui effectivement qui participe activement à ce collectif alors aujourd'hui on est on est un petit peu moins on était beaucoup en septembre on avait fait un premier clip il y avait beaucoup d'intermittents au sein de notre collectif on a mis un petit peu de temps à se définir là maintenant on a des personnes qui travaillent dans le milieu associatif on a des restaurateurs on a des personnes qui travaillent dans le spectacle dans nous dans le domaine culturel on a aussi quelques étudiants et voilà on essaye de faire en sorte qu'il y ait une pure pure disciplinarité au sein de ce collectif pourquoi cette manifestation entre le palais long chaud et la place du chapitre alors on est on a essayé de faire de mettre en place sur les beaux jours à quelque chose qui puisse nous rassembler on avait fait un qui un clip au cimetière saint pierre en novembre dernier qui était vraiment sur la mort des non essentiels ensuite on a fait un flash mob pour retrouver un petit peu le vivant et essayer de rassembler les gens autour d'un d'un événement festif et là pareil on essaie de retrouver un petit peu à le droit de manifester puisque c'est la seule autorisation que l'on peut avoir de rassemblement c'est la manifestation revendicative donc du coup on a demandé une une autorisation de manifester de l'entrée principale du parc l'on change jusqu'à la place des réformés avec l'idée justement de retrouver un petit peu quelque chose de festif dans cette déambulation pas seulement revendiquer mais aussi se retrouver autour d'un événement un peu festif et vous avez obtenu l'autorisation d'organiser cette manifestation c'est ça c'est ça on note on a obtenu cette autorisation par le la préfecture de police des bouches du rhône sur une manifestation qui aura lieu de 13 heures jusqu'à 18h30 avec pas mal d'artistes qui participeront à cette manifestation et donc tout tout tous ceux qui sont prêts à nous rejoindre évidemment c'est très familial très festif on va essayer de d'un petit peu encadrer la déambulation pour ne pas déranger pour ne pas déranger le tramway si possible donc on a l'itinéraire 1 qui est sur le boulevard longchamp et dès qu'on estime dépasser une certaine jauge on peut aller sur l'itinéraire bis qui sera la rue consola la jauge qui vous est autorisée c'est combien de personnes c'est 300 personnes sur le boulevard longchamp voilà c'est quelque chose qu'on a essayé de négocier parce que la arrêter le tramway était beaucoup trop compliqué pour l'organisation après au delà de 300 on va sur l'itinéraire bis et la rue consola nous sera complètement dédié donc on peut aller de 300 à 5000 sans aucun problème bon c'est c'est comme le festi comme le carnaval de la plaine sinon qu'il va cette manifestation est autorisée c'est ça quel sera le déroulé enfin le déroulement de 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 cette de cet événement ça on parlera plus de plus de manifestations de créer un événement festif et non pas de manifester sinon la joie des uns et des autres voilà alors déjà on va on va avoir donc pas mal de de petites apenilles on va dire si on peut appeler ça comme ça dans un premier temps on donne rendez vous donc je reprends mon petit déroulé là avec moi en devant mes yeux pour ne pas que j'oublie personne j'ai juste deux petites secondes parce que ça ne veut pas fonctionner évidemment donc on donne rendez vous aux personnes à 13 heures devant l'entrée principale du parc l'enchant là un maître de cérémonie va nous donc va un petit peu mettre en en ambiance les gens en expliquant pour quelle raison on veut faire cette manifestation donc du coup j'ai juste excusez moi besoin de reprendre l'organisation parce qu'il y a beaucoup de gens qui participent à cette à cet événement j'ai juste un tout petit problème avec mon ordinateur donc le rendez vous est devant l'entrée principale je suis vraiment désolé ça prend un petit peu de temps mon ordinateur ne veut pas donc tout le monde se retrouve devant l'entrée du palais d'enchant et là qu'est ce qu'il se passe alors les distributions de glace de boissons fraîches de cacahuètes on donne rendez vous à tous les à tous les participants il y a un maître de cérémonie qui s'appelle jean pierre brindu qui va un petit peu expliquer pour quelles raisons pour quelles raisons le le regroupement est fait il y aura des distributions éventuellement de pancartes pour les personnes qui voudront pourquoi pas porter une pancarte le long du de la déambulation et gary de massillation de système blue son guitariste et jamin son musicien mandoline à la mandoline vont ouvrir un petit peu le la marche donc il y aura un petit set histoire de d'accueillir les gens au rassemblement une vingtaine de minutes entre le maître de cérémonie et cette petite apennie musicale le temps de pouvoir regrouper tout le monde et ensuite on on part on déambule sur le boulevard l'enchant avec une fanfare qui nous qui nous ambiance le long de la marche toutes les à peu près toutes les on va dire tous les 50 mètres on aura un petit apennie musical histoire d'attendre les retardataires de regrouper les gens de refaire parler notre maître de cérémonie sur les revendications que l'on a et on repart toutes les 20 minutes comme ça on repart pour pouvoir finir tranquillement auprès sur la sur le la place des réformés avec une fanfare que l'on connaît tous les pompiers poney club qui finissent la manifestation on a beaucoup d'artistes qui participent donc on a gary on a sarah moi qui est une danseuse la fanfare brasse coulée un petit set musicale de chansons de vieilles chansons rétro marseillaise on a le mistral de gaïta qui est un groupe de musique un peu de carhaïbe colombie on a des chansons napolitaines avec marque filo grasso on a donc les fanfares brasse poulet moulé ketou et pompiers poney club on a une petite performance de slam avec sac à thé aussi isabelle des méros que tout le monde connaît avec son son orgue de barbarie on a aussi un petit arrêt sur le jardin de la rotonde avec des petites des petites apennines de cirque pour les enfants et on repart pour finir pour finir avec les pompiers poney club et finir tranquillement à 18h30 aux réformés voilà donc j'imagine que vous avez des partenaires qui financent cet événement absolument pas on est en finance tout ça donc tous les artistes évidemment viennent de manière bénévole sur le sur l'événement on les accueille en essayant de leur de les sustancier on va dire de leur donner un petit peu à boire et à manger le maître de cérémonie va faire circuler un chapeau pour rembourser les frais d'organisation de cette de cet événement et pouvoir éventuellement mettre un petit peu d'argent sur la caisse pour les prochains puisqu'on aimerait à terme pouvoir un peu financer ce cette manifestation et et pouvoir défrayer certains artistes qui viennent de loin pour l'instant tout le monde est marseillais et tout le monde vient de manière bénévole mais c'est absolument extraordinaire ça y compris gary blue et jamin ils viennent gratuitement bénévolement c'est ça ils viennent gratuitement bénévolement on connaît tous gary par rapport à la lutte qu'il qu'il fait depuis des années et des années sur la situation des musiciens et des intermittents dans le monde du spectacle il a sorti il ya pas très longtemps un clip qui parle de lutte d'artiste qui a fait je crois en deux semaines plus de 11000 vues il est très partisan de la cause et il a il est venu avec plaisir vraiment avec plaisir pour pour nous soutenir et et aussi revendiquer c'est ces lois qui nous empêchent voilà pourquoi avoir choisi ce sous ce quartier cette portion de cette portion de la ville de marseille habituellement les mêmes les manifestations les événements se déroulent sous l'ombrillère l'espace du vieux port et là c'est complètement l'autre bout de la canna bière c'est ça en fait alors déjà on voulait faire une marche donc sous l'ombrillère ça voudrait ça voulait dire qu'il fallait qu'on descende la canne bière ou que l'on parte de la canne bière on voulait aussi changer des des trajectoires habituelles des manifestations on voulait proposer un dimanche une manifestation dominicale un peu plus festive c'est un quartier où il y a pas mal de famille ça change en fait des trajectoires et puis on voulait aussi utiliser le jardin de la rotonde qui est sur la trajectoire et qui est nouvellement ouvert au public il ya juste un petit clin d'oeil sur le fait qu'on se réapproprie les lieux aussi puisque le jardin de la rotonde était fermé au public et que la municipalité vient tout juste de le réouvrir pour qu'on puisse y avoir accès librement donc il y avait voilà des petits clins d'oeil pour changer d'itinéraire et s'accaparer des territoires qui dans lesquels on avait plus la possibilité d'aller vous avez fait une demande officielle auprès de la préfecture de police ce qui est complètement normal lorsqu'on souhaite organiser une manifestation est-ce que vous êtes également rapproché de la mairie en l'occurrence de la mairie du premier et septième arrondissement sur le territoire de laquelle va se dérouler votre événement alors la mairie du premier septième non on n'a pas on s'est pas rapproché par contre on a envoyé un communiqué de presse auprès de des services de la culture de la ville de marseille monsieur l'élu qui est monsieur coppola et qui avait été déjà plus ou moins informé au moment du dépôt de la demande d'autorisation il y a à peu près dix jours de ça et monsieur coppola s'est proposé de relayer le communiqué de presse à la presse donc il a été envoyé aujourd'hui puisqu'il fallait vraiment qu'on attende d'avoir le retour de l'autorisation de la manifestation on pouvait pas communiquer sans avoir de retour voilà est ce que vous avez aussi envie d'associer à cet événement mais les gens qui habitent dans ce quartier est ce que vous êtes rapproché d'eux vous avez mis des flyers dans la dans les boîtes aux lèvres pour dire venez avec nous venez faisons la fête ensemble alors encore pour des questions d'autorisation même si on avait par contre déposé la demande il ya plus d'un mois on a eu le retour qu'aujourd'hui donc on ne pouvait pas communiquer sans attendre le retour positif on a déjà des partenaires qui sont des commerçants du boulevard nonchamps comme l'atelier ficus le thé à vora on a l'atelier cadra thème aussi on a l'éclectique mais pour l'éclectique je vous en parlerai ça un peu c'est un très compliqué pour en ce moment et on avait l'association aussi qui était plus ou moins détenteur des clés du jardin de la rentonde qui donc du coup nous a nous aidera peut-être à communiquer la fiche elle va être elle va être affichée il va y avoir un événement facebook qui va partir demain mais oui on va solliciter les habitants du quartier seulement à partir de maintenant on a une seule semaine pour communiquer en fait on pouvait pas communiquer sans avoir l'autorisation avec les réseaux sociaux et puis avec un peu un peu de boîtage ça devrait bien se passer oui normalement ça devrait bien se passer surtout que la page de nous sur facebook maintenant à plus de 3500 abonnés donc on va pouvoir relayer l'information et on va pouvoir demander aux gens qui nous suivent de partager et d'inviter les d'inviter les marseillais qui seront présents à venir et ce dimanche oui il pleuvait ce dimanche il pleuvait mais normalement il ne devrait pas pleuvoir il y a un petit peu de pluie qui est prévu vendredi après midi peut-être un peu samedi matin mais normalement il fait beau dimanche après très honnêtement si le temps se transforme et si ça devient impraticable on va proposer une solution de report parce que très honnêtement ça sert à rien de faire quelque chose sans qu'il y ait du monde en plus les artistes déambulent à l'extérieur de manière acoustique il n'y a pas de système son il n'y a pas de branchement il faut vraiment qu'il soit quand même confort au soleil le but c'est d'avoir quand même une belle journée festive ensoleillée quand même vous n'avez pas de sonneau on a une sonneau uniquement pour le rassemblement et le rendez vous à 13 heures avec gary son guitariste et son musicien la mandoline pour tout le reste la plupart à part une petite reprise au micro ce ne sont que des artistes acoustique en acoustique j'ai rencontré il ya quinze jours trois semaines une association qui fabrique des enceintes solaires et donc ses ancêtres ces enceintes peuvent être utilisés n'importe où n'importe temps ce serait peut-être bien de les interroger pourquoi pas ils sont installés dans un lieu qui est à la belle de mai d'accord qui organise régulièrement des résidences c'est un je crois que c'est la caverne des arts ou la comme ça c'est quelque chose des arts il y avait un événement aussi il ya deux trois semaines un mois avec papé papé de massilia gary qui était à marty je crois et c'était aussi fait avec du système son qui était donc généré par par du solaire nous on n'a pas de branchement non plus on est normalement alors j'ai pas j'ai pas encore la validation à 100% mais il y a une personne qui a déposé un brevet avec des vieilles batteries de voitures électriques dans un lieu il ya son atelier dans un lieu qui a ici marseille je sais pas si vous connaissez ces ateliers de sont des partages d'ateliers à côté de des bureaux de de la provence donc entre eux sur l'avenue de lyon mais c'est la même c'est la même chose voilà on doit être sur la même chose lui il récupère le même lieu sinon que les gens que j'ai rencontrés eux n'ont pas d'autres moyens de n'ont pas d'autres besoins de l'énergie que l'énergie solaire et promène leurs leurs enceintes derrière un vélo c'est comme c'est vraiment quoi c'est complètement autonome il n'y a pas besoin de s'en voir assez avec des avec des batteries réseaux recyclables ou pas alors nous c'est voilà nous c'est il réutilise des batteries de voitures électriques qu'ils restaurent qui le transforme un petit peu et sont si ils sont sa batterie en fait elle a la capacité d'un générateur électrique et peut alimenter même un une équipe de tournage parce qu'il est surtout il dédie surtout ses batteries pour le cinéma d'accord et pour des donc des tournages qui sont dans des endroits où il n'y a pas forcément d'électricité et pour éviter d'avoir un groupe électrogène au fioul qui pollue et qui peut être très contraignant pour certains tournages fait du bruit voilà c'est ça qui est juste désagréable c'est ça bon et je vais quand même revenir à l'origine de cette origine de l'envie de l'organisation de cet événement parce qu'il ya plein de choses qui se déroulent en ce moment il ya le théâtre de la crier le théâtre du merland le frac qui sont occupés par des acteurs de la culture mais pas que aussi des des intérimaires mais mais aussi des sdf par plein de plein de gens qui sont qui sont mis à l'écart et donc vous qu'est ce qui vous a donné envie d'organiser cet événement parce que bien sûr ça impacte les travailleurs de la culture mais ça impacte aussi toutes les personnes qui sont intérimaires ont des petits contrats ou qui n'avaient pas le contrat ou tant mais là ça c'est un cercle assez impressionnant impressionnant puisque en fait le problème qu'il ya c'est que l'information est ce que le gouvernement nous envoie comme message c'est le danger de se regrouper le danger d'être cluster le danger de cette maladie avec beaucoup beaucoup d'incohérences sur le fait que les centres commerciaux avaient le droit d'être ouvert les transports avaient le droit d'être ouvert mais pas les lieux de spectacle donc en fait on a on essaye en fait de juste déjà se regrouper parler et essayer de véhiculer les bonnes informations de faire comprendre aussi que la transformation des chiffres peut dire tout et n'importe quoi que on est un petit peu c'est pas de la manipulation mais on est un petit peu quand même on subit les incohérences d'un gouvernement qui n'arrive pas trop à gérer cette pandémie et avec des incohérences ouvrir un centre commercial et fermer un théâtre pour nous est complètement incohérent donc on est on essaye de 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 regrouper les gens qui sont à la fois aussi très très précaires puisque cette crise sanitaire a encore plus précarisé les précaires et encore plus enrichi les riches donc il ya voilà essayer de mobiliser les gens de 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 se regrouper de parler et de retrouver le lien social pour qu'on puisse continuer à vivre normalement donc il ya plusieurs cas il ya la précarité la coupure de lien social l'enrichissement de 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 ce système néolibéralisme il ya plein de plein d'idées qui sortent et il faut que les gens puissent être écoutés qu'on puisse en parler ensemble et trouver des solutions ensemble c'est pas gary sarah moi jean-christophe bornes ou marc filo grasso qui vont pouvoir expliquer d'un point de vue scientifique ce qui se passe depuis bientôt en eau ce n'est pas ni les ketoux ni ni d'autres comme pas isabelle qui vont pouvoir expliquer quels sont les données de l'ARS de l'agence régionale de la santé et qui vont pouvoir indiquer combien de vies sont occupées combien de personnes sont décédées combien de personnes sont hospitalisées non est ce que vous avez aussi invité des scientifiques des médecins des personnalités de ce de de cette sorte là qui vont pouvoir apporter des arguments autres que festif je vais que diffusent en permanence les médias qu'ils soient télévisés ou radiophonique ou écrit au travers de la parole qui est donnée soit aux membres du gouvernement soit à quelques scientifiques bien sélectionnés alors évidemment nous ne sommes pas des scientifiques l'intérêt ce serait évidemment d'en parler avec eux pourquoi pas organiser une deuxième journée d'information ce sujet là là pour l'instant on essaie de de regrouper de fédérer des personnes qui se sentent dans un malaise constant comme nous nous le sommes essayer de voir qui va être présent et de pouvoir réinviter par pour un deuxième événement pourquoi pas une journée d'information voir quels sont les tenants les aboutissants de cette maladie pour l'instant nous ne sommes pas scientifiques donc nous nous n'allons pas véhiculer ce message là nous on va surtout parler de la restriction et de la contrainte de cellules liberticides qui une fois que la crise sanitaire ne sera plus resteront c'est à dire que les décrets qui sont passés sous prétexte de cette crise sanitaire depuis un an eux resteront comment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'autres décrets de restrictions d'autres lois liberticides pour justement retrouver un système de fonctionnement normal avant la crise je vais continuer à être désagréable il n'y a pas de souci j'aime bien les questions désagréables c'est quand même une grande partie de ce qui reprochait au gouvernement que de dire que le confinement les restrictions n'ont pas été suffisamment forte et suffisamment large depuis le début de cette pandémie ce qui expliquerait entre autres choses que la pandémie continue à durer en france par exemple en grande bretagne mais pas dans d'autres pays aussi il y a un confinement extrêmement monstre pendant un grand moment et hier soir à minuit les brasseries les beubles anglais ouvraient les portes enfin ouvraient les terrasses pour que les les britanniques puissent reprendre retrouver de la convivialité partager des 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 chocs de bière ils appellent ça des peintes je sais pas pourquoi en tous les cas mais c'est parce qu'ils sont anglais qu'ils appellent ça peintes nous on utilisait les mêmes mesures on les appelle différemment alors vous trouvez pas qu'il aurait eu besoin et que c'était légitime de de confiner mais de manière extrêmement strict comme ça s'est passé en chine comme ça s'est passé au sénégal comme ça s'est passé dans plein de pays où il était strictement interdit pour tout le monde de mettre le nez dehors pendant une période très courte ce qui a permis de bloquer le développement de cette épidémie et de permettre plus rapidement de retrouver une vie sociale alors nous on parle on parle de l'épidémie d'accord mais on n'est pas des scientifiques on parle de ce que la crise sanitaire a généré en france et ne l'a pas généré forcément dans d'autres pays c'est à dire que on a eu effectivement un premier confinement que tout le monde a quand même bien respecté on a été quand même très discipliné sur ce mauvais premier confinement ceux qui ont suivi j'avoue qu'il ya eu certaines dérives mais par contre on est un des seuls pays qui avons en plus des confinements des lois des restrictions des couvre-feu avons appliqué des décrets de lois liberticides qui n'ont pas été appliqués dans d'autres pays et même amnistie internationale a fait un rapport la semaine dernière nous indiquant que la france avait été un des pays les les moins bonnes élèves sur la liberté de la de circulation des gens et la liberté des gens dans dans notre propre pays en un an on a eu plus de lois liberticides en france que l'a eu un n'importe quel autre pays en europe et moi la crise sanitaire c'est une chose mais je ne suis pas je ne suis pas scientifique et je ne suis pas médecin mais peut-être aurait-il fallu ne pas supprimer dix milliers ou quinze milliers ou cent cinquante milliers je me rappelle plus en en dix ans peut-être aurait-il fallu aborder l'arrivée des virus par le réchauffement climatique d'une autre manière moi je parle que dans en un an on a eu plus de lois liberticides que n'importe quel autre pays en europe et ça sous prétexte de crise sanitaire on l'entend pas en fait et c'est pas pour autant que la maladie a reculé au contraire elle n'a fait elle ne fait qu'avancer et les chiffres alors ils sont tous ils peuvent être tous lus différemment mais les chiffres visiblement ne reculent pas non plus donc on est on est sur des sur des incohérences entre fonctionnement et recul de la maladie qui ne correspondent plus et en plus de ça on n'a plus le droit de mettre de faire quoi que ce soit le couvre-feu n'a existé que sur les sur pendant pendant la première la deuxième guerre mondiale et uniquement sur le territoire occupé on n'a jamais eu de couvre-feu que depuis la deuxième guerre mondiale ça devient complètement incohérent et on va être face à des virus de plus en plus peut-être hargneux plus le climat se réchauffe plus des virus visiblement vont arriver donc il faut vraiment qu'on arrive à à vivre normalement sans pour autant être restreint sur sur notre sur notre vie de tous les jours je sais pas si vous si j'arrive à m'exprimer je partage beaucoup de choses et est ce que dimanche au cours de cette de cet événement vous allez demander aux participants de porter un masque d'observer les gestes barrières de se laver les mains et les pieds alors se laver les mains et les pieds on va on va on va essayer de faire ensemble des messages même en temps normal moi j'ai toujours pas compris pourquoi on pouvait se on pouvait s'empéguer avec les mains et pas avec les pieds mais bon en fait il faut savoir que tout virus circule essentiellement par les mains et par le fait que notre hygiène est pas forcément au top au niveau des mains mais oui on va on va véhiculer ce message là avec le port du masque les les gestes barrières les gestes barrières si on a le port du masque il y aura quand même une certaine liberté on va mettre à disposition des produits nous permettant de nous nettoyer pour ceux qui le veulent on va vraiment solliciter les gens à se responsabiliser là dessus parce que c'est aussi une question de responsabilité on ne veut pas non plus voilà si on parle de loi liberticide de restriction c'est qu'on a eu aussi une certaine infantilisation de la population depuis un an donc voilà responsabiliser les gens les personnes qui se sentent pas à l'aise évidemment on leur proposera peut-être de plus se distancier ou d'être plus présent sur les réseaux sociaux on souhaite pas à ce qu'ils aient non plus 5000 personnes parce que c'est pas le nombre qui pour nous va être important c'est le geste on va filmer cet événement on va le monter on va le diffuser le plus possible sur nos réseaux sociaux c'est surtout l'impact de cet événement un peu festif que l'on veut véhiculer sur les réseaux sociaux tout en ayant l'autorisation de le faire avait en respectant les masques et les gestes barrières après on va le communiquer mais suffisamment pour ne pas avoir trop de personnes et que ce soit difficilement difficilement voilà gérable j'arrivais pas à trouver si c'est dans la rue consola c'est plus facile parce qu'il ya la rue est facile à contrôler pas les longs champs c'est plus large il ya plus de rue si le mistral est avec nous c'est encore mieux donc voilà on vous avait prévu d'utiliser les bénitiers de l'église du chapitre pour y déposer des produits lavant un peu de un peu d'eau de javel de pigeon comme on dit à l'arseille on va pas jeter jusque là mais c'est une idée oui ce serait bien d'utiliser c'est 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 vasque enfin c'est lavabo tout le monde met les mains dedans sans forcément les avoir lavé ni avant ni après on peut être désinfectant ça ferait pas de mal alors non de manière plus concrète à 13 heures les gens arrivent à 13 heures les gens arrivent donc on va attendre au moins jusqu'à 14 heures pas non pas qu'ils aient terminé la sieste mais qu'il y ait suffisamment de personnes présentes on va on va même attendre un petit peu moins on va vers du 13h30 13h15 allez 13h45 13h45 on aimerait partir de la place à 14 heures pour commencer à déambuler à 14 heures histoire aussi puisqu'il y aura je pense un petit peu de police qui sera présente vu que la manifestation est déclarée de ne pas être trop statique vu qu'on a bien déclaré une déambulation je crois pouvoir vous rassurer par avance il y aura des policiers qui seront présents oui mais ça j'en ai au courant le sait qui sont qui seront en costume de carnaval mais qui seront civils pour qu'on ne puisse pas les repérer juste ce qu'il y aura à identifier à repérer mais ça c'est surtout le travail de la police ce sont les casseurs les briseurs tous ceux qui viennent semer le trouble je pense pas qu'on aura ce genre de policier là parce qu'en fait on a déjà on a eu l'agent de la préfecture de police qui a bien compris qu'on avait quand même un public très très familial on sera pas beaucoup du coup on n'est pas sur sur une manifestation on n'est pas connu en plus en tant qu'organisation donc il n'y a pas le même la même envergure de montrer que les manifestants sont des méchants quoi donc de 13 heures à 13h30 on distribue des papillotes des gourmandises je ne sais quoi peut-être un peu des choses à dire pour que les gens patientent déjà il y a le maître de cérémonie qui va un petit peu qui va un petit peu parler qui va un petit peu s'ouvrir sur les revendications que le que le collectif a essayé de de montrer depuis la création surtout sur trois il ya trois thématiques très importantes sur lesquelles on aimerait vraiment sensibiliser les gens c'est la liberté de circuler à la liberté de vivre dans un monde sain d'un dans un monde diversifié de respecter les autres libérer liberté de s'exprimer aussi d'être informé d'apprendre de grandir tout ça dans des dans des conditions saines et et normal entre guillemets je passe le mot normalité est à utiliser ici mais en tout cas tel qu'on le connaît ensuite il ya donc ça c'est ça fait partie des droits fondamentaux les droits fondamentaux d'un citoyen surtout surtout en france normalement pays de la démocratie la liberté l'égalité des responsabilités la répartition des richesses on essaye de travailler sur des idées très très globales mais là pour l'instant c'est vraiment les lutter contre les lois liberticides et parler de la liberté de circuler de vivre dans un monde sain diversifié respectueux des autres de pouvoir un peu s'exprimer tout ça ce sont vos motivations peut-être qu'il serait pertinent de demander aux personnes qui vont être présentes quelles sont leurs revendications qu'est ce qui les gêne pendant cette période pandémique peut-être leur demander de remplir un post-it de déposer dans une urne de façon à ce qu'il y ait une expérience l'expression citoyenne de ces participants que chacun puisse dire ou écrire pourquoi il est là de quoi il a envie comment il a envie de vivre cette crise épidémique pourquoi ça embête est ce que c'est le fait que les enfants sont en vacances ou que l'enseignement soit en vidéoconférence qu'est ce qui dérange et comme et surtout comment les uns et les autres aimeraient que ce soit organisé mais alors c'est une excellente idée ça c'est une super bonne idée parce qu'on a vraiment aussi on a on a on a on a pas mal de mal depuis les fêtes à fédérer les gens et à essayer de voir quelles sont les contraintes pour quelle raison aussi il ya une certaine un peu dépression sans utiliser un mot trop fort mais il ya il ya des problématiques que les gens n'arrivent pas à exprimer et alors donc le maître de cérémonie on va arrêter aussi de faire le mystère mais ça va être vous un maître de cérémonie sur cet événement on va avoir une canne on va essayer de fabriquer pour dimanche une belle canne au dessus laquelle il y aura une boîte cette boîte normalement est faite aussi pour essayer pas de faire une quête mais c'est de proposer aux gens de participer à cet événement pour qu'on en ait d'autres et qu'on puisse l'auto financer régulièrement mais pourquoi pas proposer aux personnes qui seront présentes de mettre des petits mots dans cette boîte et de solliciter une expression libre de comment ils se sentent et qu'est ce qu'ils proposent quelles sont les diverses revendications que eux mêmes ont apporté à cette manifestation ça peut être une idée donc il faut qu'on prévoit du papier et des stylos ouais mais des post-its voilà des post-its pourquoi pas pour confectionner une canne il ya une solution qui est facile qui coûte pas cher il suffit d'aller dans n'importe avec un magasin de bricolage d'acheter une trinque de rideau avec un embout avec un embout rond voilà puis ça et ça devient ça devient une canne de cérémonie c'est ça mais en fait il ya l'atelier ficus aussi qui voulait participer à fabriquer une belle boîte autour de laquelle on mettraite pas mal de messages et pourquoi pas des des flyers qui seraient à retirer comme des post-its en fait pour que les gens puissent s'informer sur le collectif et puis les revendications que l'on que l'on mène sur cette journée est ce qu'il y a où est ce qu'il y aura aussi à boire et à manger pour le public alors on avait l'intention de faire participer donc à ça c'est une grosse une grande déception pour nous de faire participer les lieux les lieux les lieux qui sont des restaurants des bars qui sont sur le trajet donc il y avait il caprio il y a le le long champ palace l'éclectique en bar il y avait l'ancien chez mémé aussi était avora sauf que depuis donc le 2 le troisième confinement l'annonce du troisième confinement il ya dix jours les bars et les restaurants n'ont plus le droit de vendre à emporter avec un verre il faut que ce soit systématiquement dans une bouteille capsulée et ils n'ont pas le droit de décapsuler la bouteille en vendant à emporter donc ça limite beaucoup puisque les tireuses d'aller des pompes à bière ne peuvent pas fonctionner et pas tous les lieux sont équipés de fournisseurs en fait qu'ils leur vendent des bouteilles capsulées et l'éclectique qui était vraiment à fond avec nous sur le projet parce qu'il y avait un gros arrêt à l'éclectique au bout du boulevard l'enchant est très très embêté par les par la police depuis le deuxième confinement et systématiquement à 18h30 tous les soirs la police vient devant l'éclectique pour à la fois mettre des amendes au public qui est assis par terre au soleil en train de boire un verre ou de manger un truc et demande les papiers au patron de l'éclectique qui lui a déjà eu trois amendes donc l'éclectique nous avait dit qu'il était ouvert pour toute la journée et au final il sera fortement je pense qu'il sera fermé donc non on peut pas faire festival jusqu'au bout de ce qu'on s'était dit on espère pouvoir le faire à la reprise lorsque les terrasses seront ouvertes peut-être au mois de mai pour un deuxième événement mais en tout cas là sur cette journée là on n'aura absolument rien à proposer au public on peut même pas accrocher des vaches de camping remplie de jus de fruits ou de soda pour que les gens puissent au moins un peu se désaltérer non même pas c'est c'est assez c'est triste alors il faut faudrait qu'on le l'offre gratuitement on n'a pas le droit de vendre donc on peut essayer mais après l'organisation elle est tout autre quand même mais on peut essayer de se débrouiller pour essayer de mettre à disposition des sirops et il faudrait que les parents puissent venir avec des gourdes des gourdes pleines d'eau quoi mais on peut distribuer du sirop mais l'eau ça va être compliqué à à transporter tout le long il y a la fontaine des dadaïdes pour remplir la fontaine des dadaïdes d'huile de sirop de grenadine en termes d'immunité ça peut aider en même temps si on veut avoir des dadaïdes il y a l'église juste en face on sera protégé par les dieux ça c'est sûr maintenant là pour l'instant c'est très compliqué après c'est vrai que la vente la vente de la vente de bubette etc doit doit faire l'objet d'une autorisation de licence 3 voilà on n'est pas sur un festival on est vraiment sur une manifestation revendicative donc pas de glace pas de gâteau pas de soda pas de bière rien à boire rien à manger donc mais il faut c'est bien de prévenir les participants d'apporter d'apporter leurs gourdes et puis des cacahuètes s'ils ont envie de grignoter en espérant qu'avec la réouverture et la reprise au mois de mai on puisse avoir les terrasses et à chaque fois ce que nous l'idée c'était de pouvoir faire vivre les bars et les restaurants qui sont fermés depuis des mois et des mois pour qu'au moins sur cette journée ils puissent avoir un peu de recettes mais ça sera pas possible bon c'est bien dommage je comprends à quel endroit on peut trouver des informations une adresse internet une adresse mail pour l'instant l'événement n'est pas encore sorti sera sorti alors je ne sais pas quand est-ce que l'émission normalement sera diffusée mais l'événement sera créé l'émission est diffusée demain soir donc l'événement aura été créé donc mardi 13 dans la matinée sur la page facebook nous alors n-o-u-s et pour mieux nous retrouver il faut taper nous essence de la société voilà donc là toutes les informations sera sur un événement facebook avec le lieu du rendez-vous les horaires les artistes participants et les lieux qui sont potentiellement des lieux d'arrêt ou les différents passages les différents moments où la manifestation s'arrêtera pour attendre le rencontrement il faut savoir que voilà oui j'allais oublier le plus important combien ça coûte pour participer à cet événement les gens qui veulent participer combien ils doivent donner alors c'est extrêmement cher puisque c'est gratuit mais en fait l'événement est gratuit il est c'est un c'est une manifestation donc c'est gratuit ensuite pendant la manifestation et sur certains happening de art d'artistes on va essayer de faire circuler une petite boîte pour pouvoir financer les dépenses qu'aura occasionné cette journée et notamment la partie pour les artistes puisqu'on prévoit quand même de hydrater les artistes et de les faire manger un petit peu puisqu'ils participent sur toute l'après-midi c'est quand même assez fatigant les différents frais que l'on a eu sur l'édition et le et la les affichages que l'on aura fait pendant la semaine et aussi défrayer la personne qui nous donne qui nous prête la batterie pour alimenter le système son et puis c'est tout donc on va faire circuler un petit chapeau mais rien n'est obligatoire absolument je propose que ce soit un grand chapeau et une énorme boîte parce que si c'est un petit chapeau il va rapidement déborder et si c'est une petite boîte les gens ne pourront plus insérer ce qu'ils veulent mettre dans la boîte énorme boîte et grand chapeau alors on fait circuler un chapeau en forme d'énormes boîtes de cérémonie aura la responsabilité d'avoir normalement au dessus de sa canne si c'est possible bien sûr bon il nous reste juste quelques minutes quelles sont les recommandations que vous voulez accorder que vous voulez adresser aux participants le mot de la fin nous reste cinq minutes alors le mode les recommandations c'est venez vous êtes évidemment les bienvenus les artistes pour la plupart sont des artistes marseillais que tout le monde connaît ça va être un moment de revendication mais festif en espérant pouvoir le renouveler et en faire un rendez-vous assez régulier rendez-vous donc dimanche prochain à 13 heures devant l'entrée principale du parc Longchamp les lions seront attachés les lions seront attachés mais gary risque d'être d'être détaché lui d'être en en forme d'accord voilà merci de m'avoir reçu puis on se dit aussi à dimanche du coup merci à nous et puis bien sûr à dimanche et je souhaite qu'il y ait un très 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 grand nombre de participants à cette manifestation festive merci à tout bientôt barbara au revoir bonne fin de journée au revoir